Alors les mobilités actives c'est quoi ? C'est la marche, c'est le vélo, et l'espace public c'est les carrefours, les rues, les lieux de stationnement. Donc donner la priorité aux mobilités actives dans l'espace public, c'est prioriser le vélo et la marche dans les déplacements au quotidien. Parce que qui dit plus de mobilité active, dit aussi plus d'activité physique régulière, moins de bruit et moins de pollution. Alors vous allez me dire, c'est bien beau, mais comment on fait ? Alors la fédération des usagers de la bicyclette, qui rassemble des associations locales vélo, il y a un peu réfléchi. Moi j'en retiens trois leviers. Premier levier c'est réduire la vitesse automobile, pour être plus en sécurité sur les voies partagées. Deuxième levier c'est faire des aménagements cyclables et piétons sur les axes structurants. Parce que ces aménagements, vu le trafic, il y a besoin d'aménagements spécifiques, qui doivent être suffisamment protégés et interconnectés. Et enfin, il faut des places de stationnement vélo, en nombre suffisant, pour pouvoir laisser son vélo en toute sécurité, dès qu'on en a besoin. Voilà, vous allez me dire, mais si c'est juste pour quelques vélos, il n'y a pas beaucoup de vélos à Quimper, ici ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la part du vélo, elle est encore faible à Quimper. Mais justement, ça donne une marge de progression importante, et quand on voit les villes dans le nord de l'Europe, on voit notamment qu'il y a beaucoup plus de cyclistes, donc c'est pas une fatalité. Donc maintenant, en plus, il y a un plan national vélo, qui vise à faire passer le vélo de 3 à 9% d'ici 2024. Donc maintenant, c'est important que toutes les collectivités s'engagent pour franchir cette marche importante, pour augmenter les aménagements. Parce qu'on sait que pour inciter des nouvelles personnes à faire du vélo, il leur faut absolument des aménagements sûrs dans l'espace public. Donc il y a un effort important à faire. D'ailleurs, fin 2019, il y a eu une enquête nationale qui s'appelle le baromètre des villes cyclables. À Quimper, il y a eu à peu près 490 réponses. Quimper obtient plutôt une note mauvaise en comparaison des autres villes de taille similaire. Et on voit dans cette étude notamment une carte des points noirs à Quimper, qui sont notamment ici les quais qui se trouvent un peu derrière, qui sont assez compliquées à vélo, et aussi les ronds-points tout autour de Quimper. Moi, comme ce sujet me tient particulièrement à cœur, je fais partie de l'association Carna Vélo, qui promeut le vélo au quotidien en Cornouaille. Et on a 4 principaux domaines d'action. La réflexion sur les aménagements cyclables et sur la résolution des points noirs, qu'on a discuté avant. Et aussi l'atelier de vélo participatif. On a une vélo-école pour apprendre aux adultes à faire du vélo. Et une organisation d'événements comme le Challenge Vélo au Boulot. Enfin, pour les municipales, on a soumis aux candidats un questionnaire argumentaire pour faire de Quimper une ville 100% cyclable. Ce questionnaire et les réponses des candidats qui ont déjà répondu, vous pouvez les voir sur le site carnavelo.org. Alors finalement, messieurs, mesdames, les candidates, je vous pose la question, c'est quoi votre projet pour prioriser les mobilités actives à Quimper ? Sous-titrage Société Radio-Canada